Il flambe en plein dans le mille, et quel appétit ! Ah ! Excusez-moi, vous ne pouvez pas comprendre, je ne me suis pas présenté. Je suis l'arrière-arrière-arrière-petit-fils d'Abel et de Lucie, sa compagne qui vivait il y a 3 millions d'années. Une pandémie a décimé la moitié de la population des Homo habilis, victime d'un terrible virus, le Cro-Nao-Virus. Ils ont dû vivre confinés dans leur grotte pendant trois longues années. Les récalcitrants à ce confinement ont été victimes d'une terrible répression de la part des Australopithèques chargés du maintien de l'ordre. Pendant tout ce temps, il a donc fallu s'occuper. Venez voir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'observation était la force des Homo habilis, homme habile en latin. Grâce à une meilleure alimentation, ils ont un cerveau supérieur à leurs prédécesseurs. Ils ont créé leurs propres outils à partir du silex et des os, outils très utiles à leur survie en milieu hostile. Ils pouvaient inventer toutes sortes de machines. Lucie, quant à elle, est une artiste reconnue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abel est fin prêt pour essayer son très petit révolutionnaire. Seul problème, rappelez-vous, il est confiné en raison de la pandémie de Cro-Nao-Virus. Abel est un têtu. C'est trop tentant de ne pas essayer. Même pas peur des contrôleurs australopithèques. Voici la triste fin de ce génie créatif. Meurs au fond de sa geôle, abandonnés de tous. Comme quoi, ils vont mieux rester confinés. Stop ! Il y a quelque chose là, ici, je crois. Doucement, doucement. Oui, c'est là, c'est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !